Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec un mouvement haussier qui semble se profiler aujourd'hui puisque peu après l'ouverture, le CAC 40 repasse au-dessus de la zone des 4738 points zone qu'il fallait surveiller hier puisqu'après ici le franchissement sur ouverture et gap haussier on revient sur le même niveau. Donc du point de vue très court terme, ce que l'on peut voir ici c'est que la séquence de rebond ici qui est partie de cette dynamique, on est venu sur un quasi contact ici avec la bande de Bollinger supérieure on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit ici comme zone de support et on repart ici sur la zone de plus haut donc on est plus sur un mouvement haussier qui tente à donner un signal de continuation ici de la dynamique qui est limitée par ces deux trendlines obliques. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui redevient haussière ici lié à cette bougie ici qui repart à la hausse avec un RSI qui est plutôt haussier depuis ici son incursion dans la zone de survente que nous avions eue entre les fêtes. Donc par rapport à la configuration actuelle, il est clair qu'on est plutôt dans une reprise haussière mais qui reste technique. Alors l'aspect intéressant de ce mouvement c'est que on revient ici sur cette ancienne zone de support des 4738 points zone qui avait été dans un premier temps résistance et qui validait donc plutôt la poursuite d'un mouvement baissier. Le fait de recasser un peu plus durablement ce niveau nous donne une perspective de retour ici sur la zone des 4810 points mais affaiblit le mouvement de fond qui s'était développé depuis le contact ici sur la zone des 5060 points jusqu'à la zone des 4570 qui était l'objectif de ce mouvement baissier. Donc le fait que l'on repasse au dessus des 4738 points si ce mouvement est pérenne et bien est plutôt un bon signal pour la suite. Il faudra donc continuer ici vers la zone des 4810 points mais ce n'est que sur un dépassement ici de ce point haut significatif que nous avons sur cette zone la 4935 points que l'on pourra commencer à parler de retournement. Donc pour l'instant il ne s'agit que d'un rebond qui reste malgré ici la cassure haussière des 4738 points qui reste technique. Attention si les cours venaient à plafonner et à repartir ici sous ce niveau des 4738 points on pourrait être en présence d'un double top ici d'un point de vue très court terme dont la rupture ici de cette zone des 4690 points et bien pourrait nous donner un objectif de retour sur la zone ici des 4640 et potentiellement à plus long terme ici un retour sur la zone des 4570 points ce qui irait plutôt dans le sens de l'invalidation donc la poursuite de ce mouvement haussier et surtout de la pérennisation du mouvement baissier qui reste la tendance court moyen terme actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal d'un point de vue macro économique. Aujourd'hui nous aurons un peu moins de chiffres qu'hier, il n'y aura pas de chiffres majeurs dans la matinée. Cet après-midi nous aurons les chiffres de la balance commerciale donc des Etats-Unis qui sera dévoilé à 14h30 suivi à 16h du rapport Jolst donc qui lui sera dévoilé à 16h. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !